Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président de l'Institut, Monsieur le Directeur de l'Institut, merci de nous offrir l'hospitalité en ce lieu pendant ces trois jours qui seront consacrés à des travaux importants sur la lutte contre le terrorisme. Mesdames et Messieurs, telles qu'ont été conçues ces rencontres internationales des magistrats antiterroristes, vous êtes chacune, chacun d'entre vous une éminente personnalité. Je devrais en fait saluer chacun d'entre vous. Vous conviendrez avec moi que l'exercice est absolument impossible. Je me contenterai donc de céder aux privilèges, au bonheur et au plaisir de saluer les délégations étrangères qui sont venues jusqu'à nous. On les remercie d'avoir fait cet effort de venir nous rejoindre. Messieurs les procureurs généraux nationaux, Mesdames et Messieurs les procureurs généraux, procureurs, juges et directeurs, vous qui avez traversé les terres et les mers pour venir jusqu'à nous, Monsieur le coordinateur de la lutte contre le terrorisme pour l'Union européenne, Madame la Présidente d'Eurojuste, je veux saluer d'ailleurs au passage votre brillante réélection, Madame la Présidente, Madame la Présidente d'Interpol, je veux saluer Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être parmi nous, Monsieur le Procureur général de Paris, Monsieur le Procureur de la République, Monsieur le Procureur général de Paris, Monsieur le Procureur de la République de Paris, Mesdames et Messieurs les présidents, juges, procureurs généraux et procureurs de la République, aux magistrats, magistrats, Monsieur le Secrétaire général, Monsieur l'Inspecteur général, Mesdames et Messieurs les directeurs et directrices des administrations et services centraux des ministères, Monsieur le Directeur de l'Institut national, je vous avais déjà salué. Je vais dire les choses très clairement et en toute sincérité, en toute clarté également, ces rencontres internationales procèdent d'une blessure, d'une douleur intense. Il y a maintenant moins de quatre mois, Paris, la France était touchée, durement touchée et nous nous relevons tout juste de ces agressions, d'une extrême cruauté. Les 7, 8 et 9 janvier, à travers six actes ignobles, l'attaque contre le journal Charlie Hebdo et l'assassinat de ses dessinateurs, journalistes, correcteurs, gardiens, l'exécution froide d'un policier en patrouille, le meurtre d'une policière municipale à Montrouge, l'assassinat de quatre personnes de confession juive dans l'IPA Cacher de Vincennes, la prise d'otages dans l'imprimerie de Damartin-Anguel et la tentative d'assassinat d'un jogger à Fontenay-aux-Roses. À travers ces vies volées et meurtries, 17 morts, 22 blessés, dont certains grièvement, à travers ces familles endeuillées, ce pays qui fut mortifié, ce sont bien les valeurs humanistes et nos libertés ardemment conquises qui étaient visées. Nos libertés, la liberté d'opinion, la liberté de conscience, la liberté d'expression, la liberté de croyance, la liberté d'aller et venir. Nous avons cru pendant quelques temps, durant ces trois jours, terribles, terribles, où chaque minute prenait la largeur, la brûlure d'une blessure infligée à la France, à son visage. Nous avons cru que ces rafales de Kalachnikov allaient défigurer, ce qui fait le panache de la France dans l'image qu'elle projette au monde. Son esprit rebelle, contestataire, insoumis, bref, son esprit libre. Mais le sursaut du 11 janvier, la solidarité internationale, la présence du monde dans les rues de Paris, le courage, la volonté déterminée des Français, nous firent savoir qu'il n'en était rien. Cependant, la menace demeure. Il y a à peine huit jours, nous avons été confrontés à nouveau à un drame. Et ce drame nous appelle à la plus grande vigilance. Je veux parler, vous le savez, du lâche assassinat de Mme Aurélie Châtelain, qui laisse une petite fille. Ce lâche assassinat qui a permis aux enquêteurs, sous l'autorité du parquet de Paris, de découvrir que des actes graves étaient projetés contre des édifices religieux français. Nous savons que la menace est là. Et le Premier ministre l'a rappelé. La menace terroriste n'a jamais été aussi importante en France. Et les attentats de janvier, par leur mode opératoire, sont effectivement exceptionnels. Cependant, nous savons que la France a déjà été confrontée au terrorisme. Nous gardons en mémoire les actes terroristes à Orly en 1975 et 1983. Nous nous souvenons de la vague de 14 attentats à Paris en 1985 et 1986. Nous avons en souvenir des huit attentats à la bombe, à Paris, en particulier dans les stations Saint-Michel et Musée d'Orsay. Nous nous souvenons, bien entendu, des lâches assassinats terroristes de mars 2012 à Montauban et à Toulouse. Ce sont des actes qui entraînent leur cortège de morts, de blessés graves, parfois à vie. Ceux de Mohamed Mera, ceux qui furent attribués au GIA algérien, ceux de terroristes affiliés au Hezbollah, ceux de Carlos, ceux de Lazala. Nous savons quelles blessures laissent ces actes. Et nous savons que la France n'est pas la seule frappée par ce fléau. Il y a peu, c'était les Etats-Unis, le 15 avril 2013, à l'occasion du marathon de Boston. Mais ce furent les Etats-Unis il y a déjà près d'une quinzaine d'années, en 2001. L'an dernier, c'était le Canada, à Ottawa, dans ce haut lieu de délibération collective qu'est le Parlement, le 22 octobre 2014. Après Paris, il y a eu Copenhague, au Danemark, le 14 février 2015. Et puis au Bordeaux, à Tunis, en Tunisie, le 18 mars 2015. Et nous savons qu'en Afrique subsaharienne et au Moyen-Orient, il ne se passe pas une semaine sans que des attaques meurtrières, dans des écoles, dans des universités, dans des centres commerciaux, dans des lieux de rassemblement, sur des places publiques, face de véritables hécatombes. Et même si les méthodes diffèrent, même si les revendications varient, toujours et partout, les cibles sont les libertés, l'éducation, la culture, le patrimoine, la vie commune. C'est donc ensemble que nous pouvons et que nous devons faire face à ces agressions. C'est par une chaîne de solidarité que nous pouvons encore renforcer notre efficacité. Et votre présence ici, mesdames et messieurs, exprime très clairement cette conscience partagée de cette impérieuse nécessité. Votre présence est le témoignage de votre fraternité, de la fraternité qui nous unit et je veux vous en remercier. Je vous ai dit très clairement que cette émotion intense qui nous habite encore a dicté cette initiative pour ces rencontres internationales. Mais au-delà de l'émotion, notre responsabilité est de prendre la mesure des défis auxquels nous sommes confrontés, des défis auxquels les démocraties doivent apporter des réponses. Le gouvernement français, par la voix du Premier ministre, après le Président de la République, a clairement énoncé que cette lutte sera conduite dans le cadre de l'État de droit, parce que c'est le cadre de nos valeurs et parce que nous ne voulons faire aucun cadeau à ceux qui veulent nous contraindre à renoncer à nos libertés, à nos principes, à nos valeurs, à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la citoyenneté pour tous et pour chacun. Car ce faisant, nous jetterions nous-mêmes un discrédit moral sur les systèmes démocratiques. Et nous devons veiller à ce que la pleine citoyenneté soit à la portée de tous, de chacun, que la République ne soit pas une incantation, mais une réalité quotidienne pour chacun, en tout lieu du territoire. Nous savons que la tentation est là, forte, de céder à des facilités. Pour y résister, il nous faut de la lucidité. Un ancien Premier ministre, Dominique de Villepin, a formulé les conséquences de cette lucidité. Il s'agit de faire face à deux adversaires redoutables, la peur et le rejet de l'autre. La réponse est dans la stabilité de nos institutions et dans la force du droit. La force du droit, c'est justement ce qu'incarne l'institution judiciaire. Parce qu'il n'y aura pas de lutte efficace contre le terrorisme sans une institution, sans des institutions judiciaires fortes. Il est indispensable que nous sachions et que nous fassions savoir que l'institution judiciaire incarne vraiment la force du droit. Et que cette institution judiciaire doit être pleinement, entièrement engagée dans la lutte contre le terrorisme. Mais elle doit aussi conserver la conscience claire, sûre de l'importance de la mission qui lui incombe. Faire appliquer la loi, toute la loi, rien que la loi. Le juge est et doit rester au cœur de la lutte antiterroriste. Nous pensons que les juridictions de droit commun sont en capacité, dans le cadre des règles des procédures de droit commun, dans le respect des garanties fondamentales qui sont assurées par la loi. Elles sont en capacité de répondre aux nécessités de répression du terrorisme. Et toute adaptation de la loi doit être ajustée aux spécificités du terrorisme. C'est la fidélité à ces principes qui donne la mesure de la force d'un État de droit. Et les lois françaises de décembre 2012, de novembre 2014, ainsi que le projet de loi sur le renseignement actuellement en débat parlementaire, répondent à cette ambition et à cet objectif, adapter notre arsenal pénal aux spécificités du terrorisme en restant dans l'État de droit. Ceci étant posé, nous savons parfaitement que l'État de droit ne peut agir seul, qu'il ne doit pas agir seul, parce que nous sommes confrontés à un terrorisme contemporain qui a des particularités et, entre autres, celle de représenter une véritable menace pour la paix et pour la sécurité internationale. Les caractéristiques de ce terrorisme contemporain, c'est qu'il s'agit d'une nouvelle forme de terreur marquée par le développement de filières djihadistes dans la zone irako-syrienne, mais aussi par la consolidation de la participation de combattants terroristes étrangers, de sorte que cette zone irako-syrienne constitue un pôle d'attractivité majeur pour la mouvance terroriste. Nous savons que l'ensemble des pays sont concernés. À des degrés divers, les estimations portent sur 12 000 à 15 000 combattants terroristes étrangers qui se trouveraient sur le sol syrien. 3 000 de ces combattants viendraient d'Europe. Sur ces 12 000 à 15 000, ceux qui mesurent, dans la mesure où il est possible de mesurer, ceux qui mesurent estiment que la moitié viendraient de quelques pays comme le Maroc, la Tunisie, l'Arabie Saoudite. Mais nous savons que l'Europe pourvoit malheureusement également des combattants. L'UCLAT, l'unité de coordination de lutte antiterroriste, estime qu'il y en a à peu près 3 000 qui viendraient d'Europe, principalement des pays du Caucase et des pays des Balkans. Les estimations varient. Interpol, mais la présidente est là, elle vous en parlera. Interpol est sur un étiage plus élevé. 5 000, semble-t-il. Le coordinateur européen serait plutôt sur une estimation médiane. En tout état de cause, nous savons que les pays européens ont des ressortissants sur le sol syrien et sur le sol irakien. Et que les pays sont touchés à des mesures différentes. Proportionnellement à la population, les plus touchés sont la Belgique, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Danemark. Pour la France, nous estimons à peu près à 430 le nombre de ressortissants français qui se trouvent sur ces théâtres de guerre. Mais l'activité judiciaire donne une mesure plus inquiétante encore du caractère massif et préoccupant de cette participation de ressortissants européens et pour ce qui nous concerne de ressortissants français à ces guerres et à ce terrorisme. Les procédures qui sont traitées par le parquet de Paris montrent à quel point la filière syrienne en particulier occupe une place importante parmi les personnes qui font l'objet soit de décisions de détention provisoire, soit de contrôles judiciaires. A peu près 150 procédures sont en cours au parquet de Paris et pour ce qui concerne les juges d'instruction, une centaine de procédures, plus de 400 personnes concernées, dont 190 en contrôle judiciaire et 154 en détention provisoire. Mais là aussi, aussi bien dans les enquêtes préliminaires que dans les informations judiciaires, la proportion des personnes qui appartiennent aux filières syriennes est de deux tiers. Et nous savons à quel point le retour de certains d'entre eux peut être dangereux pour la sécurité collective. Ils ne sont pas tous potentiellement actifs, mais certains peuvent être considérablement dangereux. Nous l'avons vu d'ailleurs dans les attentats de Paris de janvier. Nous l'avons vu aussi dans l'attaque du musée juif à Bruxelles. Il est donc important pour nous tous d'améliorer encore la coopération internationale. Cette coopération est déjà de qualité. Je vous en remercie très, très sincèrement et très chaleureusement. Elle est de grande qualité parce que l'implication de vous tous, des uns et des autres, a donné lieu à l'élaboration d'instruments d'entraide qui ont permis à travers des conventions multilatérales ou des conventions bilatérales d'améliorer l'efficacité des institutions judiciaires de nos différents pays. Pour ce qui concerne la France, nous avons des coopérations bilatérales de très grande qualité, extrêmement dynamiques, avec l'Espagne par exemple, à travers les équipes communes d'enquête, dont neuf sont consacrées à la matière terroriste. Une coopération très active également avec la Belgique, notamment sur les filières syriennes. Et nous savons qu'il est important de coopérer avec la Belgique dans la mesure où il s'avère que les ressortissants belges et français se retrouvent souvent dans les mêmes catibas francophones et donc se côtoient et peuvent concevoir et préparer ensemble des projets terroristes qui peuvent nous frapper sur nos territoires respectifs. Nous avons la vitalité du groupe quadripartite qui rassemble la France à Belgique, l'Espagne, le Maroc qui s'est réuni régulièrement et qui s'est réuni pour la dernière fois à Cordoue en octobre dernier. Nous savons aussi l'importance de la plateforme d'entraide qui rassemble quatre pays du Sahel, le Mali, le Niger, la Mauritanie, le Burkina Faso. Nous savons le rôle aussi que jouent nos magistrats de liaison, les magistrats français dans vos pays respectifs, et je vous remercie de les accueillir, vos magistrats de liaison ici à Paris. Nous savons le rôle éminent qu'ils jouent pour fluidifier les relations, pour faciliter la transmission et le traitement des demandes d'entraide. Je ne veux pas oublier, bien entendu, le rôle majeur que jouent les organisations régionales et internationales, qu'il s'agisse de Rojuste, qui assure la coordination des enquêtes lorsque plusieurs pays européens sont impliqués, qu'il s'agisse de Codex Terre, qui depuis plus de dix ans assure la coordination de la lutte antiterroriste pour le Conseil de l'Europe, et bien entendu l'Organisation des Nations Unies, devant laquelle j'ai pu m'exprimer en février, quelques semaines après les attentats de Paris, Organisation des Nations Unies, qui œuvre sans relâche pour harmoniser le dispositif mondial de lutte contre le terrorisme dans le cadre de l'État de droit. Et la dernière résolution, la 2178, qui a été adoptée à l'unanimité en septembre 2014, permet à tous les pays qui vont transposer les dispositions contenues dans cette résolution, et notamment l'ensemble des dispositions de définition des infractions, ces initiatives de l'Organisation des Nations Unies sont utiles pour harmoniser nos dispositifs pénaux et pour coopérer dans de meilleures conditions. Cette coopération est réelle, elle est de qualité, elle est utile. Ce que nous avons voulu en vous rassemblant aujourd'hui, c'est l'améliorer encore, c'est-à-dire consolider ces relations qui sont déjà établies entre vous, permettre que de nouvelles initiatives émanent au terme de ces trois journées de réflexion partagée. Faire en sorte que la connaissance que vous avez les uns des autres s'intensifie, parce que cela est de nature, à faciliter les relations et sans doute à accélérer la mise en œuvre des demandes qui sont formulées dans le cadre de l'entraide pénale internationale. C'est ce que nous avons voulu faire et c'est pour ça que j'ai souhaité que vous soyez présents à la hauteur où vous êtes, c'est-à-dire des acteurs judiciaires de lutte contre le terrorisme, des acteurs opérationnels de haut niveau de pratiquement toutes les parties du monde, de sorte que nous soyons en capacité à un niveau multilatéral d'améliorer, de renforcer encore d'Europe, d'Afrique, des Amériques, nos réponses à ce terrorisme aveugle et brutal. Durant ces trois jours de travaux, compte tenu des thématiques qui ont été retenues, il vous sera possible d'échanger, bien entendu, sur vos expériences, sur vos pratiques, sur vos réflexions et sur les débats que soulèvent dans nos pays respectifs les dispositions que nous prenons pour lutter contre le terrorisme. Ces thématiques vous conduiront à confronter autour de problématiques essentielles les réponses que vous-même vous avez construites et les échanges que vous avez déjà commencé à établir. Qu'il s'agisse du cadre législatif, qui n'est pas le même pour tous, selon que les pays relèvent du droit continental ou de la commande l'eau. Qu'il s'agisse de cette mondialisation du terrorisme et donc de la coopération internationale, des stratégies judiciaires de démantèlement des filières, mais également des liens et des ententes entre la criminalité organisée et le terrorisme. Et puis, les modes de financement du terrorisme aussi sont une question importante et nous savons à quel point le fait de repérer en amont des circuits de financement des flux financiers peuvent aider à interrompre des projets terroristes. Et puis, il nous faut aussi échanger sur les politiques de prévention de la radicalisation violente, sur les politiques carcérales, sur la place même des forces armées. Les sujets sont nombreux, ils sont extrêmement importants. Je ne doute pas que vous y apporterez, par les échanges que vous ferez, de vos réflexions, de vos expériences, de vos bonnes pratiques, je ne doute pas que vous y apporterez de la matière pour que nous améliorions encore nos réponses à ce terrorisme. Je sais que les débats seront de haute tenue, à en juger par la qualité des participants et par celle des modérateurs. Il nous restera à nous, responsables politiques, de vous donner les moyens d'agir, les moyens dans un cadre législatif et procédural stabilisé, les moyens en effectif, les moyens en logistique, les moyens en expertise. Il nous restera encore à nous, responsables politiques, d'éviter la facilité qui consisterait à croire que ne repose que sur l'institution judiciaire et donc que sur votre action, la charge de lutter contre le terrorisme, de le prévenir et d'assécher le terreau sur lequel il recrute. C'est à nous qu'il incombe de travailler à renforcer le lien social, de consolider la cohésion sociale, de lutter contre les inégalités, contre les injustices, contre les exclusions, de faire en sorte que la laïcité, qui est un principe de concorde, permette que nous vivions ensemble, malgré et par-delà nos différences, quelles que soient nos appartenances, quelles que soient nos croyances, quelles que soient nos apparences. C'est à nous, responsables politiques, qu'il revient encore de faire en sorte que la citoyenneté soit pleinement exercée par chacun des membres de nos sociétés. Je ne doute pas que vos travaux seront de qualité. Je vous souhaite de belles et fructueuses rencontres et je vous remercie encore très, très chaleureusement d'avoir accepté de venir jusqu'à nous pour travailler sur cette matière si difficile de la lutte contre le terrorisme. Merci.